Vous avez des problèmes d'accessibilité au quotidien ? Dans les rues, oui. Dans quelle ville ? Il y en a partout, il y en a partout. Ok, merci. Vous, vos problèmes ? Pour aller chez le médecin, par exemple, je suis obligée de le faire venir directement à la maison. Parce que je ne peux pas y accéder. Ou, par exemple, on peut avoir des problèmes aussi pour aller dans certains restaurants. Des choses comme ça, parce qu'il y a démarches. C'est souvent dans les magasins. Mais je ne trouve pas que ce soit la ville de Toulouse la moins accessible quand même. C'est peut-être à Perpignan. C'est elle la ville la pire. J'y habite alors, je le sais. Voilà. Juste quelques petits exemples. Depuis qu'on a fait les travaux du tram à Venue de Mouer, moi, je ne peux plus accéder aux rodillons, à la prairie des filles. Parce qu'il y a une petite marche et du gravillon. Là, c'est resté comme ça. Alors, bon, je pense qu'on va l'arranger. Voilà. Ensuite, les problèmes d'accessibilité, il y en a partout. Il y a eu des progrès de près, mais il y en a partout de même. Voilà. Pourquoi les portes du tramway ne s'ouvrent pas toutes seules ? Il doit y avoir une raison. Mais voilà, je me suis aperçue de ça et ce n'est pas très agréable. Pourquoi il n'y a pas de table électrique en gynécologie à Rangueil, dans les ophiteaux ? Voilà. J'en ai des tas d'exemples. Mais là, maintenant, je n'y vais pas. Merci. Nous avons des problèmes encore d'accessibilité dans les transports, dans les commerces et en ville, carrément en ville, chez les commerçants. Voilà. C'est toujours aussi compliqué, malgré des avancées, mais pas assez. Le problème de l'accessibilité se résout à la vie normale. Quand on va dans un commerce, un restaurant, une administration, c'est lamentable. On n'arrive jamais à accéder à l'endroit qu'on voudrait, quoi. Donc, ce serait bien que l'Etat se démène pour qu'on puisse avoir une vie normale, surtout que 15% de la population est invalide ou a une incapacité diminuée. Donc, ce serait normal que ces choses se règlent parce qu'il y en a marre de se battre pour obtenir des droits. de l'accessibilité pour les personnes en fauteuil, pour aller aux toilettes et se garer et tout ça. Pour les personnes en fauteuil, que les toilettes soient un peu plus accessibles. Et partout où on va, c'est pour les rendez-vous où on doit. Si je veux descendre en ville, je n'ai pas de possibilité pour le transport. Il n'y a pas de trottoir, je suis obligé de rouler sur la route. Voilà, puis il y a des endroits où c'est qu'on va passer aussi. On faudrait rouler, électrique. Un étage, que je ne peux pas mentir, donc je suis obligé de l'appeler tout le temps. Pour faire, me faire des... pour les médicaments. Ces messieurs... Ça, c'est un chaos. C'est trop trottoir. Et... Il n'a plus du tout. Ça fait 40 ans que ce n'est pas accessible et pour l'instant, on est toujours au même point. Enfin, ça a évolué un petit peu, mais pas trop dans le bon sens. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Ça fait 20 ans que ça dure et il y en a marre. Je fume.